Et bien oui, Michel Midi va commencer, mais pas tout de suite, encore cinq fois dormir. Ce sera mardi 10 septembre à midi que je vous retrouverai après une longue pause pendant les vacances. L'idée était de préparer mon prochain livre qui a pris un gros retard, mais bon, ça c'est mon problème. Et Michel Midi, lui, va reprendre en force. On va accueillir le 10 septembre Ludo de Witt, que vous connaissez déjà en tant qu'auteur d'InvestiAction, puisqu'on a publié l'Ascension de Mobutu sur comment la Belgique et les USA ont installé une dictature, un très très grand succès. Ludo de Witt va nous revenir cette fois avec un livre tout à fait différent, dont voici la couverture dessinée avec beaucoup de poésie touchante par notre graphiste Joël Lepers. Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent. Le climat change, les jeunes marchent, rien ne bouge, chacun s'inquiète. Comment sauver notre planète ? Vous connaissez la fameuse phrase d'Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Eh bien, Ludo de Witt, c'est ça. Il montre comment sortir du problème de façon radicale, mais je crois qu'on se rend compte quand on en aura besoin. Et Ludo de Witt sera donc mon premier invité le 10 septembre. Ensuite, le 19, nous aurons Jacques Poels, un historien belge très connu par ses magnifiques livres sur la guerre 14-18, 40-45, Business avec Hitler, etc. Il rejoint l'équipe des auteurs d'Investigations avec ce livre-ci, Les mythes de l'histoire moderne. Ça va décoiffer, ça je vous promets, ça va bousculer. Vous pourrez poser toutes vos questions sur l'histoire, puisqu'il sera en direct. Et je rappelle que c'est la formule. Vous intervenez, vous réagissez, vous critiquez, vous questionnez, Et on réagit en direct. Après Jacques Poels, nous allons avoir André Lacroix, qui va nous parler de son prochain ouvrage sur le Tibet. Et on pourrait appeler cette émission-là, La face cachée du Dalai Lama. Là, je vous promets que ça va aussi bousculer. Après André Lacroix, on aura Saïd Boamama, que vous connaissez aussi en tant qu'auteur du manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes, qui est un des grands succès d'Investigations. Saïd Boamama va venir nous parler de son prochain bouquin. Le thème, je ne vous le dis pas tout de suite, vous allez voir bientôt. Après lui, on aura plusieurs invités. Je n'ai pas encore les dates, mais Mohamed Hassan, qui passe la plus grande partie de sa vie en Afrique, mais qui revient de temps en temps en Belgique. Et là, je lui mets le grappin dessus et je l'invite à venir parler de stratégie. Et vous êtes toujours passionné par rapport à ça. Nous allons avoir aussi Jean-Pierre Page, qui est l'ancien responsable des relations internationales de la CGT, qui a vécu pendant très longtemps au Sri Lanka. Il vient de rentrer en Europe. Je vais l'inviter pour vous parler justement du Sri Lanka. Vous allez dire, ah bon, un pays, on ne sait même pas où c'est sur la carte. Vous allez voir que comme d'habitude, il y a des pays dont on ne parle pas. qu'on connaît très mal et qui en réalité ont une très très grande importance aussi pour ce qui peut se dérouler chez nous. Donc voilà Jean-Pierre Page. Et puis on aura aussi un invité majeur avec l'avocat Jean Ballant, qui viendra nous parler du drame de Boisquet, où l'aviation française, le 6 novembre 2004, a, semble-t-il, elle-même fait bombarder le camp français de Boisquet en Côte d'Ivoire, déjà pour commencer à renverser le président d'alors, Laurent Gbagbo, ce qui a été fait après par le coup d'État de Sarkozy. Et là, c'est assez important parce que cette affaire est vraiment une affaire criminelle qui implique le plus haut niveau d'État français, puisque en 2016, la juge d'instruction Sabine Kéris avait relevé les rôles des trois ministres. C'était l'intérieur, c'était les affaires étrangères, c'était la défense. Et ces trois ministres, disait-elle, tout avait été orchestré afin qu'il ne soit pas possible d'arrêter, d'interroger ou de juger les auteurs biélorusses du bombardement. Et donc la décision a été prise à l'identique, disait-elle, par le ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères. Et récemment, la justice française a décidé qu'on ne pouvait pas poursuivre les trois ministres en question. Tiens, tiens. Et les ministres en question, les voici. Barnier, Villepin et Aliot-Marie. Et Jean Ballant, l'avocat des partis civils, sera avec lui, avec tout, pardon, il est furieux. Et il a déclaré une marascade absolue dont le seul but est de protéger trois anciens ministres d'une enquête sérieuse, alors qu'il existe un faisceau d'indices graves et concordants qui les mettent en cause. Ça concerne évidemment tous les gens qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, pas seulement les Ivoiriens, parce que c'est vraiment, toute cette histoire contre le Bacbo est un décrit majeur de la France-Afrique avec Chirac, Sarkozy, Hollande, qui ont protégé vraiment un coup d'État et une agression très violente. On en a déjà parlé avec les amis ivoiriens ici, on en a parlé, vous allez voir que c'est vraiment majeur comme révélation et comme scandale. Voilà. On aura aussi, bien entendu, pas vu à la télé, les infos qui ne sont pas passées, on parlera du prix Nobel, on parlera des thèmes complotisme, populisme, censure, capitalisme, l'actu, tout ça, sans tabou. Et si vous êtes trop impatient, voyez déjà le site investi-action.net, ici la rubrique des livres, où vous pouvez commander déjà certains bouquins dont j'ai parlé et je vous donne rendez-vous donc. 9 à mardi 10, du 9 à midi, à bientôt.